La crise, c'est vrai, a tout changé. Les Etats les plus riches ont promis de traquer ces milliards perdus. Ils ont montré du doigt les paradis fiscaux et ces derniers ont promis de coopérer. Principal résultat, la liste des territoires dits non coopératifs a été expurgée. Il n'en reste plus que 8 officiellement pour la France. Et bizarrement, la Suisse n'en fait pas partie. Pourtant, la Suisse continue à ne pas vouloir révéler l'identité des comptes cachés sur son sol, si le seul motif invoqué est l'évasion fiscale. Alors la France sévira-t-elle ? Rien de moins sûr, prédit Sébastien Gué, l'historien du secret bancaire. Pour lui, les pressions actuelles ne sont qu'un simulacre. Le XXe siècle en est rempli. Et les banquiers suisses, qu'il lit dans ses archives, jamais vraiment ne s'en soucient. En 1932, sous le gouvernement ERIO, donc un gouvernement de centre-gauche, les autorités françaises font procéder à une perquisition dans les locaux clandestins d'une grande banque suisse de l'époque, la Banque Commerciale de Bâle, à Paris. Et, coup de chance, mettent la main sur les numéros de comptes, si vous voulez, mais ils saisissent aussi les listes sur lesquelles les noms des propriétaires de ces comptes figurent. Donc, ils peuvent reconstituer à qui appartiennent les comptes. Donc, les autorités françaises se retrouvent en possession d'environ 1100 noms, parmi lesquels le Gotha français. Il y a la famille Peugeot, il y a la famille Coty, le fameux Coty François Coty, le parfumeur, qui est lui-même propriétaire du Matin, d'un des plus grands quotidiens parisains, qui dénonce la fraude fiscale à longueur de journée. Mais, il y a l'archevêque de Paris, il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a d'innombrables anciens ministres, il y a les généraux... Bon, bref, c'est le Gotha mondain français. Donc, ça crée évidemment un scandale assez important. On aurait pu s'attendre à un scandale beaucoup plus important. Mais là, vous voyez toute l'ambiguïté. Comme c'est l'élite française qui est mise en cause, bien, l'affaire va se retourner comme un boomerang dans la tête de ce brave Édouard, Ériot. Évidemment, ça va contribuer à précipiter la chute du gouvernement Ériot, qui, à peine six semaines après le déclenchement de cette perquisition au sein des locaux de cette grande banque suisse, va chuter. Et on peut faire un lien entre la chute du gouvernement Ériot et le fait qu'il ait mis en cause et révéler, ou voulu révéler au grand jour, la fraude fiscale des milieux dirigeants français. Les bourgeoisies des États qui entourent la Suisse, ou même des États-Unis, etc., voient le paradis fiscal avec un œil qui pleure. Bon, c'est les recettes fiscales dont l'État va être privé, mais avec aussi un œil qui rit, parce que fondamentalement, c'est eux qui en profitent. C'est extrêmement grave, ce que vous dites, parce que finalement, du coup, ça veut dire que ça nourrit presque une théorie, pas du complot, mais vraiment de la communauté d'intérêt qui fait que nous, on n'a rien à attendre en tant que citoyen d'un gouvernement. Il y a...